beaucoup de gens ont des douleurs dans le bas du dos ils ont des douleurs partout mais le bas du dos particulièrement le bas du dos c'est une région particulière parce que c'est le bas du dos essentiellement j'ai la tête le cou le thorax la région des lombaires le bas du dos le sacrum et le bassin toute cette affaire là tout en haut tout à taille tout jusqu'au sacrum ça s'assoit sur le bas du dos donc dès l'instant que je suis si dès l'instant que tu enlèves la structure de l'alignement c'est à dire que mettons tu tires vers l'avant un petit peu ben toute la pression va sur le bas du dos vous comprenez si tu l'amène un peu vers la gauche tout le bas du dos c'est le dernier qui doit soutenir toute l'affaire c'est comme ça c'est comme tout compense mais la terminaison de la compensation c'est le bas du dos qui comme c'est exactement ça que ça fait ok donc tout est une question en bout de la ligne quand on parle de santé on parle essentiellement d'alignement mais quand on parle d'alignement c'est un mot très grand et vaste on peut le regarder de manière émotionnelle psychologique existentielle et on peut aussi le regarder et surtout de moi de mon intérêt c'est au niveau de la machinerie et comme je vous explique depuis tantôt la machinerie n'est pas dissociable de toutes les autres sphères de l'être humain lorsque vous faites cette dissociation vous devenez aveugle vous perdez quelque chose d'extrêmement fondamental à notre expérience humaine donc pour bien entendu retrouver une santé de colonne vertébrale optimale il faut retrouver la mobilité de la colonne vertébrale ça fait du sens génial ce qu'on a discuté ensemble aujourd'hui jusqu'à date qu'est ce qui causerait un désalignement vertébrale selon ce qu'on a discuté aujourd'hui ce que vous avez compris tout resserrement stress tout choc émotif allez-y soyez pas et pas peur de dire ces mots là c'est pas contre l'intelligence c'est l'intelligence mais mais mauvaise posture c'est quoi qui fait que tu as une mauvaise posture en bout la ligne ok la personne elle a une mauvaise posture ça ça c'est un classique vous l'avez déjà entendu right ok expliquez moi une mauvaise posture pourquoi il y a une mauvaise posture là tu m'as expliqué c'est quoi la mauvaise posture tu m'as pas dit pourquoi pourquoi il y a un manque de tenus on va on va revenir à la colonne vertébrale vous avez une colonne vertébrale pensez à des blocs de légo pourquoi maintenant la personne au lieu qu'elle soit ce qui soit disant droite elle se retrouve à être croche j'exagère qu'est ce qui fait qu'elle a une mauvaise posture alors on va prétendre qu'on est à une classe puis que ça fait une heure et demie que je parle puis que ce que je dis ça fait du sens on va essayer d'appliquer ce que je vous raconte à ce que j'ai à la mauvaise posture expliquez moi une mauvaise posture au lieu de rentrer dans vos concepts qui sont ben oui ok ben oui tout est vrai c'est vrai pourquoi t'es pas droit ben commençons avec une intelligente à part j'ai une mauvaise posture parce que j'ai une mauvaise posture pourquoi madame c'est dur hein ok t'es gêné c'est quoi la gêne génial c'est c'est là où est-ce que je veux aller je veux pas c'est oui ça c'est à la surface tu as raison tu as développé plus ce côté mais fondamentalement on le dit vous la savez la réponse tout ce que vous dites à un niveau c'est juste mais ce que je veux faire c'est ramener à l'essentiel parce que c'est simple et comme dès qu'on parle de mauvaise posture on rentre dans le jargon de la confusion mauvaise posture il faudrait ajuster la posture oui pourquoi une mauvaise posture c'est ça il ya quelque chose qui désaligne la colonne vertébrale mais ce qui désaligne la colonne vertébrale c'est pas la mauvaise posture c'est pas de sens ça c'est du nom rationnel ça par rapport tu as une mauvaise posture pourquoi à cause d'une mauvaise posture ok donc ce que oui à ce que essayez de le voir nous avons une colonne au lieu d'être droite et croche oui plus simple tu as tout à fait raison plus simple on l'a on l'a fait je veux juste que vous le dites sinon je vais le dire moi ah il ya quelque chose qui tire sur les vertèbres c'est pour ça que c'est pour le profane une mauvaise posture c'est juste tu tiens mal redresse toi pour le spécialiste de la colonne vertébrale c'est comme maintenant il est comme ça parce que au niveau de l5 l5 l4 l3 les lombaires 5 4 3 les vertèbres sont en rotation side bending coincé est ce que vous suivez oui avant arrivé pourquoi tout à fait raison mais est ce que vous catchez la personne ne se tient pas comme ça quand est relax parce que c'est cool est ce que vous catchez c'est que quelque chose qui fait que la structure se tient de même et trouve une façon de trouver une stabilité de cette façon mais dans le concret c'est que là il ya une vertèbre qui est tractée comme ça une série de vertèbres qui sont en rotation et en side bending qui fait que quand la structure se dépose est comme ça ou en postérieur toutes sortes de choses de façon que la vertèbre ou les vertèbres se désaligne qui crée la mauvaise posture est ce que vous comprenez c'est ça que je veux amener à votre attention c'est pas une mauvaise posture parce que tu es poche c'est dans le concret il ya quelque chose qui a fait que les vertèbres sont désalignées en premier donc moi en tant que thérapeute si quelqu'un vient et dit moi j'ai une mauvaise posture je me concerne pas avec ça mais sur tout le monde se pose sur selon le guide de la bonne posture tu sais à part les quatre ou cinq personnes qui sont vraiment tu sais les masters robots être capable d'avoir l'air straight tout le reste du monde mauvaise posture cool maintenant ça c'est réglé quand tu analyses sa posture tu passes sur la colonne vertébrale comme ici par exemple des 1 des 2 des 3 les vertèbres sont lésionnés trois vertèbres par exemple elles sont coincés dans une position antérieure comme ça avec une composante comme ça puis elles sont jamais elles sont supposées être mobiles c'est à dire qu'elles peuvent revenir puis elle est coincée puis elle est plus capable de même revenir à son à sa position neutre est juste stock donc comment est ce que vous voulez que cette structure là elle se mette en guillemets droits ben c'est impossible elle croche la structure qui est la colonne vertébrale et croche c'est pas possible d'être droits intelligemment parlant en compensant on peut le faire donc qu'est ce qui a causé ce désalignement ou c'est désalignement vertébrale donc là moi ma job je vais aller tu allais investiguer ben c'est pas en bout de la ligne ça c'est pas particulièrement compliqué tu vas trouver à ce viscère là à travers une chaîne de fascia et compte et contracté qui tire à travers des ligaments très palpables jusqu'à ce niveau là qui désalignent qui tire qui tire qui tire à un moment donné la vertèbre elle fait ça la personne elle joue trop hockey est un gaucher donc elle sollicite ce mouvement là plus souvent le bras gauche est plus fort que le bras droit ce qui fait ben ça tire un petit peu plus dessus puis à un moment donné elle s'engueule avec sa blonde un petit coup sur le petit coup sur le comptoir clic truc ça barre le mot ça barre le it locks the joint l'articulation maintenant est congestionné et compromise ça ce n'est une généralement il y en aura deux ou trois qui vont suivre puis les autres vont s'adapter toute cette zone là maintenant elle va commencer à devenir inflammée les muscles autour vont commencer à se chauffer parce qu'il y a du beaucoup de travail à maintenir quelque chose qui est coincé en dessous des vertèbres là il y a le système nerveux c'est ça le but des vertèbres donc là tôt ou tard c'est que ta vertèbre qui désaligné affecte le système nerveux donc je vous donne un exemple au niveau des dorsales par exemple ici chaque niveau vertébral tout d'abord quand on parle de la colonne vertébrale dans votre esprit si vous le savez excellent si vous ne savez pas je vous le rappelle la colonne vertébrale c'est la maison de la moelle épinière cette centrale qui dirige le système nerveux c'est l'objectif vraiment de la colonne vertébrale chaque niveau vertébrale non s'il vous plaît chaque niveau vertébrale maintenant donc tout ton système nerveux chaque niveau vertébrale il y aura des nerfs périphériques qui vont sortir pour aller amener de la vie de l'information et recevoir et recueillir de l'information de différentes zones donc par exemple bon on va dire qu'on est au milieu du dos ça c'est à l'intérieur des vertèbres et là vous avez ici des nerfs qui sortent de la colonne vertébrale pour aller amener l'information par exemple au foie au rein et ainsi de suite oui quand la vertèbre maintenant elle se tord dans une position x y z par défaut ça affecte ces nerfs là si les vertèbres se coincent là et restent coincés ben ça commence doucement à pincer le nerf pincer le nerf ou le mettre un peu mal à l'aise c'est pas la fin du monde mais on vient de perdre de l'efficacité du nerf si la lésion est plus intense ça peut littéralement pincer le nerf mais là ce nerf là c'est pas juste n'importe quoi est-ce que tu peux revenir en arrière s'il vous plaît celle que j'utilisais ok imaginez ici donc ce nerf qu'on regardait tantôt on va dire au niveau de D4 D5 dorsale 4 5 juste en haut ici là à peu près ben ce nerf qui sort c'est lui qui va aller nourrir électriquement le foie donc pour que le foie fonctionne de manière optimale un il faut allumer la centrale il faut la tourner on c'est ce que les nerfs font pour que chacune des cellules dans le foie fonctionne il faut qu'elle soit remplie de vitalité allumée connectée avec une intention suite à ça le foie recueille de l'information et veut la communiquer avec la centrale en haut pour que tout soit en communication permanente pour que donc l'usine du foie fonctionne optimale j'ai besoin de l'électricité si je pince maintenant son air ben tu réduis l'électricité tu réduis la vitalité tu réduis le power oui ce qui veut dire que la fonctionnalité de mon foie va commencer à diminuer ben c'est ça tu viens de diminuer au lieu de lui donner comme ça d'électricité tu lui en donnes comme ça il va dire ok ben je vais faire la job de ça ouais mais qu'est-ce qu'on va faire quand on veut manger ce dessert là j'ai pas assez de ressources pour pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour fonctionner optimalement j'ai pas assez de juice je vais faire ce que je peux donc là le pincement vertébral affecte par exemple le foie qui lui a une fonction on a un sens on sait que ça affecte la digestion on sait que c'est un rapport avec les ressources énergétiques du corps on sait que ça a un rapport avec le nettoyage des déchets dans le corps ça a plein de fonctions mais là ces fonctions c'est dans ta vie quotidienne quand je mange je sais pas j'ai un trouble digestif ça digère moins bien surtout quand je mange ce type d'alimentation quand je mange ce type d'alimentation je sens que mon énergie est basse à trois heures l'après-midi on dirait que j'ai pas d'énergie toutes sortes de symptômes qu'on fait pas les liens avec ce qui se passe parce qu'on comprend pas encore notre physiologie intérieure mais qui en bout de la ligne se traduisent en bout de la ligne je simplifie ben c'est que ton foie il est pas crinqué de la lésion vertébrale il est pas crinqué il est pas crinqué Merci.